Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une information sur Destiny qui a fuité directement sur le site anglais d'Amazon. Il faut savoir que cette information a été ensuite enlevée, sûrement à la demande d'Activision. Mais vous voyez ce screen, il y a Destiny The Collection qui est prévu pour le 18 août prochain. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas eu d'informations au sujet de ce jeu, de cette collection. Mais on voit, c'est bien prévu et le vendeur est bien Activision. Donc c'est sûr que ça sortira, voilà ça, il n'y a pas de doute. 50 pounds, c'est le prix anglais. Je pense qu'on peut tabler sur un prix autour de 45-50 euros également pour la France. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette collection ? Donc d'après moi, je pense déjà qu'il y aura tous les DLC, voilà, Destiny la Collection. Bien entendu, il y aura tous les DLC, donc bien évidemment Les Ténèbres Souterraines qui est sorti en décembre 2014. Ensuite, on avait La Maison des Loups qui est sorti en mai 2015. Et Le Roi des Corrompus qui est sorti donc en septembre 2015, voilà. Donc il y aura au moins ça. Mais pour ceux qui se souviennent, donc avec Le Roi des Corrompus, on avait cette édition-là qui était sortie. Donc l'édition Le Roi des Corrompus, édition légendaire. Et si vous vous souvenez bien, dans cette édition-là, on avait déjà à l'époque, donc le jeu Destiny. On avait le jeu Destiny avec Les Ténèbres Souterraines et La Maison des Loups, voilà. Puis Tekken King, bien évidemment. Donc il y avait déjà cette édition-là qui était vendue l'an dernier. Cette édition aujourd'hui vaut 35 euros actuellement. Donc j'ai regardé sur Amazon, c'est le prix d'Amazon. Donc pourquoi on nous proposerait Destiny The Collection directement à 50 euros ? Je pense que dans cette collection, vous aurez également la précommande des Seigneurs de Fer. Donc le prochain DLC qui va sortir le 20 septembre prochain. Et donc vous aurez toute la collection de Destiny 1, c'est-à-dire tous les DLC. Donc Des Ténèbres Souterraines, La Maison des Loups, Le Roi des Corrompus et le dernier, Les Seigneurs de Fer. Donc c'est disponible uniquement, vous le voyez, sur PS4 et Xbox One, voilà, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée de faire ça parce qu'évidemment, il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver encore sur Destiny. On le sait, à chaque DLC, il y a une nouvelle communauté qui arrive. Bon, certes, qui n'est pas aussi nombreuse que celle qu'on connaît de base. Mais il y a toujours des nouveaux joueurs qui viennent s'ajouter sur Destiny. Et également, c'est vraiment une très bonne idée pour ceux qui sont sur Old Gen et qui vont vouloir passer sur PS4 et Xbox One. Au moins, pour 50 euros, vous aurez vraiment tout le contenu de Destiny. Et ce qui serait vraiment top, c'est également qu'ils fassent, pourquoi pas, un bundle à la sortie. Directement, imaginons la PS4. Il n'y aura pas de bundle Xbox, je ne pense pas, mais un bundle PS4 avec directement tout le contenu du DLC. Donc avec Destiny The Collection, voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Je pense qu'on en aura d'autres vraiment à la Gamescom. Mais ça serait vraiment bien que ça soit confirmé que pour 50 euros, on est Destiny. Et tous les DLC, voilà. Après, certains vont dire, oui, on s'est fait douiller. Nous, on a acheté les DLC au prix fort. Et c'est le jeu, les gars. Nous, on était là dès le début. On a pu avoir les DLC dans le temps. Voilà, c'est normal. Aujourd'hui, ça coûte moins cher. C'est normal également. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Au moins, il y aura des nouveaux joueurs qui vont arriver. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui sont sur PS3 et 360, eh bien au moins, vous aurez la possibilité d'avoir tout le contenu pour 50 euros, qui est franchement un prix très avantageux. Si vous regardez le prix des DLC en tout, c'est vrai que ça fait, on en a pour plus de 100 euros facile. Donc c'est vrai que ça fait quand même un prix assez avantageux. J'espère que cette information vous a plu. On en saura plus sûrement à la Gamescom. La Gamescom qui commence le 16 août. Donc vous voyez, deux jours avant la sortie de Destiny The Collection. Donc on en saura sûrement plus. À ce moment-là, j'espère vraiment que cette information vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss !